Bonsoir à tous, bonsoir monsieur Azerteuf, tu es avec moi et moi c'est David de Bankique, on est ici pour l'atelier podcast Audacity qui n'était pas vraiment prévu mais on s'est dit en fait il faut parler de ce logiciel parce que c'est un peu la base, comment ça va Azerteuf ? Et bien ça va bien, puis toi ? Ça va plutôt pas mal en forme donc on va pouvoir en montrer un peu plus sur ce logiciel nébuleux dont on parle un peu partout et qui est fort pratique bien que ça ne soit pas forcément le meilleur mais on va pouvoir parler d'autres logiciels après dans les prochains ateliers courants du mois de novembre. Si vous suivez les ateliers dans le bon sens, vous avez votre conducteur, votre équipe ou vous êtes tout seul, peu importe, vous avez choisi votre matériel grâce à l'atelier de Péremptoir Blast et Orin et donc là maintenant se pose la question du qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour enregistrer ou pour faire le montage de mon podcast. Tu es d'accord avec moi Asie ? Audacity c'est le truc le plus basique du monde, facile d'accès ? Oui, c'est vraiment le truc le plus basique et du coup pas forcément très user friendly comme on dit mais ça fait le job comme de base en fait, il n'y a pas de fioritures en plus. C'est ça, ça permet de se faire la main et ça reste effectivement comme tu le dis, le négatif ça va être l'ergonomie du logiciel et quelques fonctionnalités assez limitées et par contre c'est gratuit, c'est facile d'accès, c'est simple, grosso modo c'est quand même assez simple. Si vous savez faire du traitement de texte, vous savez utiliser Audacity parce que copier, coller, couper, à peu près tout est là quoi. Vous pouvez le télécharger sur audacityteam.org, si je ne me trompe pas il y a une version Mac PC, les deux existent. Et on va faire le tour de ce logiciel qui ressemble à ça. Vous voyez, ce n'est pas très joli comme ça de base, ça peut faire un peu peur mais en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que vous allez retrouver sur cette interface des boutons classiques que vous connaissez si vous avez déjà eu une chaîne IFI, lecture, pause, stop, précédent, suivant, enregistré, qui est le bouton qui va nous intéresser la plupart du temps. Et puis vous allez retrouver des accès rapides à vos périphériques, par exemple là mon micro et là mes écouteurs, ma sortie audio. Ce qui va me servir à écouter ce que je fais sur ce logiciel. Vous avez ensuite en haut d'autres petits réglages en accès rapide. Alors l'interface peut un petit peu varier suivant la version que vous avez. Je ne sais pas si toi tu as une version un peu plus récente à Zertoff, il y a peut-être quelques différences, mais grosso modo je pense qu'on s'y retrouve. Ouais c'est ça, moi je suis en train de le comparer vite fait, à part des éléments à d'autres emplacements ou des effets de boutons, c'est globalement la même chose. Ok, très bien. Ce qui fait que tu dois avoir toi aussi les réglages rapides, le volume du micro et le son dans le casque ou dans les haut-parleurs quand on veut par exemple mettre un peu moins fort pour écouter différemment ou parce qu'on est fatigué. Ouais c'est ça. Et sachant qu'en plus ces parties-là sont modifiables parce que tu as des petits crans, je ne sais pas comment ça s'appelle, juste devant chaque composant pour pouvoir les déplacer. Donc au niveau de l'interface, on peut personnaliser assez facilement comme on veut. Je vais juste faire un bémol quand même sur ce volume d'enregistrement. Si vous voulez enregistrer, on va rappeler quand même une base, quand on enregistre, on évite de saturer. Saturer c'est quand le micro a trop de volume en fait pour lui. Donc vous allez ce qu'on appelle brûler votre piste un peu. Imaginez que vous avez une feuille de papier, la saturation c'est si vous la brûlez. C'est irrécupérable ou très difficilement récupérable. C'est pas grâce à ça, à ce petit réglage logiciel que vous allez pouvoir l'éviter. C'est vraiment par rapport à votre interface audio, donc Windows ou une carte son. Là j'ai une carte son USB sur laquelle mon micro est branché. C'est là où il va falloir régler le volume. Moins fort pour qu'au moment de l'enregistrement, vous n'enregistriez pas trop fort. Il vaut mieux enregistrer faible pour ensuite pouvoir amplifier que trop fort où vous ne pourrez pas enlever la saturation si ça se sature. Mais ça ne sera pas à ce niveau-là que vous allez régler. C'est avant le logiciel. Et puis ce petit raccourci aussi que vous avez ici, c'est pour la vitesse de lecture. Honnêtement, moi je suis plutôt puriste. Je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts en version 1.5 pour aller plus vite. Je ne comprends pas ces gens pour être fond. Et puis il y a un respect aussi. Quand vous allez travailler votre podcast, vous allez avoir envie que les gens respectent votre travail et donc l'écoutent dans de bonnes conditions parce que vous allez faire en sorte que la qualité soit optimale. Jusqu'ici, tout va bien. Azertov, t'es mon binôme qui me dit si oui ou non, je suis clair. Ouais, ça va. C'est vrai que pour rebondir un petit peu sur les vitesses de lecture, j'ai pas fait gaffe mais qu'Audacity avait cette partie-là. Parce que moi aussi, quand je faisais du montage, parce que j'utilisais Audacity vraiment au tout début, c'est pareil, j'écoutais en x1 pour repérer tous les petits défauts, tout ce qu'on peut corriger au niveau du montage. Mais après, on écoute, c'est pareil, c'est du x1 parce que j'ai le temps et puis que ça s'écoute comme ça. Dans les conditions optimales, toujours. La première chose que vous allez faire avec Audacity quand vous l'aurez installé, et ça c'est sûrement un des points noirs du logiciel, c'est que de base, il n'est pas capable d'exporter en MP3. Or, le MP3, c'est quand même le format du podcast, qu'on le veuille ou non. Il ne peut pas parce que c'est des questions de droit, de format, etc. Donc vous pouvez faire en sorte qu'il puisse le faire, c'est prévu par le logiciel, seulement ça demande une petite manip qui se trouve dans les préférences du logiciel, dans bibliothèque. Vous avez ici ce qu'ils appellent la bibliothèque MP3, c'est un petit fichier DLL, c'est un point DLL, c'est pour ça que je dis c'est un fichier DLL, c'est l'extension. C'est ce qui va permettre au logiciel de savoir encoder en MP3. Vous ne vous allez pas inventer cette DLL, il y a un bouton téléchargement qui va vous mener sur une sorte de Wikipédia d'Audacity avec différents liens pour trouver la DLL qui vous va selon votre système d'exploitation. Je pense que sur Mac c'est pareil. Moi je suis sur Windows, mais je ne pense pas trop m'avancer en disant que sur Mac ça va être assez similaire à ça. Quand vous l'aurez téléchargé, vous pourrez lui indiquer ensuite où vous l'avez mis sur votre disque dur, localisé, vous voyez la mienne elle est là, dans ce dossier. Quand on valide, le logiciel est à partir de là capable d'exporter ce que vous allez faire en MP3. C'est super important parce que sinon vous allez exporter en Waves qui est extrêmement volumineux, bonne qualité, mais très volumineux, beaucoup trop pour n'importe quel player de podcast. Aujourd'hui c'est du MP3, ne cherchez pas, c'est la norme, un point c'est tout. Vous avez dans les préférences, tiens une fois qu'on y est, on va quand même regarder, ce qui peut vous intéresser c'est les périphériques. Vous allez par exemple rappeler ici votre périphérique d'entrée ou votre périphérique de sortie. Si vous voulez enregistrer en mono ou stéréo, pour la voix, le mono ça suffit largement. Bref, c'est là où vous allez pouvoir rentrer vos premières configurations avant d'y avoir accès en plus rapide, en haut. Ce qui peut être intéressant si vous avez plusieurs micros ou plusieurs enceintes, ce qui est le cas chez certains podcasters. Je pense que chez moi c'est un peu le cas parce que je travaille un peu du son. A Zertof, je ne sais pas si tu as plusieurs périphériques et tu zappes de temps à autre, mais c'est toujours pratique de pouvoir le faire assez vite. Moi non, j'ai la sortie casque, soit du PC directement, soit écouteur. J'ai qu'une seule sortie. Ok, tu n'as pas ce problème-là. En tout cas, si vous avez plusieurs sorties branchées en même temps, vous pouvez zapper d'ici ou d'ici. La qualité, c'est quelque chose à régler aussi. Moi je travaille en 44100 hertz, ce qui est plutôt correct pour du son. Certains vont sur du 48. Honnêtement, le 44 suffit. Ça, pour la qualité, je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Je travaille en 32. Ça, c'est pour vraiment l'échantillonnage quand on travaille en temps réel. Avec ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème ? Je ne sais pas ce que tu as de ton côté. Oui, je suis en train de le regarder en même temps. Je suis en 44000 et 32 bits flottants. Si vous pouvez le faire, aujourd'hui, les ordinateurs permettent d'avoir suffisamment de puissance pour le faire. Donc, vous ne privez pas. Ça serait une qualité largement suffisante pour ça. Bibliothèque, on l'a vu. Et puis, je vais terminer par répertoire où c'est un répertoire de fichiers temporaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bon point sur Audacity, ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs versions, mais qui est le cas depuis maintenant peut-être 3-4 ans. Quand il y a un bug, ça peut arriver. Le logiciel se ferme et quand vous allez le rouvrir, il va être capable de récupérer votre projet à peu près. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un délai de sauvegarde. Donc, je ne sais pas combien il est, mais même temps qu'il enregistre toutes les minutes, vous allez retrouver votre projet à la minute d'avant le bug. C'est super pratique quand même. Il ne faut pas hésiter à le dire. C'est super pratique parce que vous pouvez travailler des heures sur quelque chose en oubliant l'élémentaire base qui est de sauvegarder. Toutes les secondes à peu près. Vous faites une action, CTRL-S, ça s'enregistre et au moins vous êtes sûr. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est valable dans tous les logiciels qu'on vous dit là. Sauvegarder systématiquement, vous serez beaucoup moins embêté si il y a une plante et que ça ne peut pas être récupéré. Audacity y arrive très bien. Donc, là-dessus, pas de souci. On revient à l'interface. Là, c'est tout vide. On va mettre des choses parce que sinon, c'est bien joli, mais ça ne sert à rien. On va mettre des choses, par exemple, en enregistrant. Si je clique sur enregistrer, j'enregistre ma voix. Là, en direct, j'enregistre exactement. D'ailleurs, vous voyez la courbe qui se crée petit à petit en fonction du volume de ma voix. Vous voyez que je n'enregistre pas très fort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il vaut mieux enregistrer pas très fort pour avoir ensuite la possibilité d'augmenter, qu'enregistrer trop fort, qui donnerait quelque chose de saturé. Je vais vous faire vite fait un petit exemple de quelque chose qu'il ne faut pas, si je le trouve. Voilà. Ça, jamais. Ça, il ne faut pas. Si vous faites du podcast, ça, c'est très mauvais. Il ne faut pas. De toute façon, ça se voit au niveau du signal. Là, on voit vraiment les courbes et les pointes. Et quand c'était en mode vraiment empêché à fond, les pointes n'étaient plus visibles par rapport à la piste. Ça, c'est que vraiment, ça sature. On dépasse. Et quand on dépasse de cette limite, dites-vous bien que normalement, la courbe, elle est censée continuer là. Mais c'est une information que vous perdez. Donc, c'est une information qui est qui ne sera pas dans le son final. Et c'est ce qu'on appelle la saturation. Vous perdez de la qualité de son. Et c'est comme si on vous criait extrêmement fort dans les oreilles. C'est hyper désagréable. Donc, si vous enregistrez... Et là, là, des puristes comme Blast, qui était là au dernier atelier, vous direz, là, c'est encore beaucoup trop fort. Blast, il enregistre à moins 18 dB. Si je vous le fais à l'œil, c'est à peu près ça. Quand il enregistre, lui. Bref. Pour enregistrer, il y a le bouton d'enregistrement. Et vous l'avez vu, ça démarre au quart de tour. Ça vous crée votre piste. Ça vous enregistre. Ça enregistre une seule piste. Je ne suis pas sûr que Audacity puisse en enregistrer plusieurs. Il faudrait creuser la question. Vous voyez, comme nous aussi, on découvre ce logiciel. Oui. Il me semble que non. Justement, quand tu enregistres, à part si tu fais des routines et encore, je ne suis pas sûr. Mais il me semble que tu ne peux faire que du... En enregistrement, toujours, tu ne peux faire que du mono sur une seule piste. Après, tu peux avoir plusieurs pistes différentes et tu peux reprendre. Tu as du mono ou du stéréo, mais une seule piste à la fois. Oui. OK. Parce que vous le verrez lors des tutoriels suivants, notamment Reaper et les logiciels, si vous avez un jour une configuration où vous êtes... En débutant, c'est un peu compliqué, mais plus confirmé, vous aurez peut-être un jour une configuration avec plusieurs micros sur une seule table de mixage que vous brancherez sur votre ordinateur. Et là, vous voudrez enregistrer tous les micros de tout le monde sur des pistes séparées. Parce que les pistes séparées, c'est quand même beaucoup plus pratique quand vous voulez faire un montage. Parce que si vous voulez faire une modification sur la voix d'Azertoff et pas la vôtre, vous y avez accès directement. Ce n'est pas mélangé, si vous voulez. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ? Asie, tu me dis surtout si je suis... Moi, oui. Pour moi, c'est clair. Ça va. Si vous êtes plusieurs et si vous pouvez privilégier un enregistrement avec une piste par personne. Ça sera toujours beaucoup plus simple à travailler après et moins figé dans le sens où vous n'aurez pas un mix, un mélange de tout où vous ne pourrez plus savoir qui est quoi dedans et faire une modification si besoin. C'est ça. Et ce qui est bien aussi avec Audacity, c'est que si on prend un cas particulier d'un enregistrement, on va dire non en présentiel, donc pas tout le monde autour d'une même table, il suffit que chacun télécharge Audacity, s'enregistre avec la manipulation. On sélectionne son entrée micro et on applique sur le gros bouton rouge, s'enregistre sa voix, uniquement sa voix et son fichier. Et après, pour le montage, du coup, chacun a un fichier. Donc, on peut le gérer aussi de cette façon. C'est un peu archaïque quelque part, mais ça marcherait bien. Vous mettez tous vos pistes sur un drive, vous l'envoyez au monteur qui a toutes les pistes et qui peut ainsi faire le montage précisément du podcast parce qu'il a tout. Il a une piste avec la musique, une piste avec les jingles, une piste avec votre voix, avec la voix du voisin, avec la voix de l'autre voisin, etc. Donc, c'est un travail beaucoup plus précis. Pour montrer ça, je crois que le mieux, c'est encore d'importer ce qu'on a enregistré juste avant le direct, toi et moi, pour faire un petit montage en direct. Donc, vous voyez, j'étais dans fichier importé audio. Vous pouvez aussi très bien avoir un dossier d'ouvert à côté et faire un cliquet glissé et le déposer dans le logiciel. Il le gère parfaitement. Dans les pistes qu'on a enregistrées, il y a Azertof, Recorder, pour y voir plus clair, c'est moi. On a fait un petit dialogue. On s'est enregistré tout à l'heure. Oui, c'est un point... Comment tu dis toi ? Og ou OGG ? Moi, je dis OGG. Bon. C'est du MP3, mais en licence libre. Voilà. Mais Audacity gère très bien ce format. Il gère très bien le MP3. Il gère très bien le Wave. Il gère très bien... Même les MP4, je les glisse dedans et ils me donnent le son. Donc, même quand c'est de la vidéo sous certains formats, quand il peut, il le fait. C'est juste que pour les sports, il faut faire la manipulation que je vous ai montrée tout à l'heure pour pouvoir exporter en MP3. C'est vrai que pour le MP4, je reviens sur une anecdote qu'on m'a donnée. Je voulais récupérer une bande son sortie d'une vidéo. On m'a dit « Ah bah c'est simple. Nous, les vidéos, c'était tel format. » Donc, en fait, tu ouvres Audacity, tu déposes ton fichier vidéo dedans et lui, en fait, il est capable de récupérer uniquement les pistes sonores. Donc là, c'était en plus du 5 points. Donc, j'avais vraiment tout... Il fait les 5-6 pistes. Il créait donc à chaque fois les pistes et j'avais juste récupéré les paroles qu'il me fallait dans la piste de voix. Donc, c'est assez pratique quand même. Voilà. Si on fait des tout petits trucs, assez rapides, ça fait correctement le job. Ouais. Audacity est vraiment un peu le couteau suisse, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de l'avoir sur soi. Ça peut servir. Je vais ouvrir les pistes, les importer à Zertoff et David. Vous voyez qu'on a donc nos deux pistes en mono. On ne les a pas enregistrées via Audacity, mais peu importe. Et qu'on se répond l'un l'autre, puisque c'est une discussion fort intéressante, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous avez, en important les pistes, sur le côté gauche, différentes infos. Vous avez le titre de la piste que vous pouvez changer pour vous y retrouver. Vous avez un réglage de volume. Vous pouvez décider de baisser le son de toute la piste ou de l'augmenter. Et vous avez l'équilibre gauche ou droite. On va laisser centrer, mais certains podcasts ont parfois besoin de faire entendre un élément à droite de la stéréo ou à gauche de la stéréo. C'est ici que vous allez pouvoir jouer, même si c'est en mono. On va peut-être expliquer ça pour les débutants, mais la mono n'empêche pas les effets stéréo. C'est compliqué. Mais votre... En fait, là, si moi, je mets Zertoff tout à droite, c'est au moment de l'export qu'il va falloir que je choisisse d'exporter un fichier MP3 en stéréo. Et là, ce réglage-là sera dans le fichier de sortie, dans le MP3 de sortie. Parce qu'effectivement, un fichier mono comme ça, vous ne pouvez pas lui indiquer des mouvements stéréo. Mais c'est quand vous allez exporter votre fichier final, votre montage final, que vous allez pouvoir l'exporter en stéréo et donc garder ces réglages. C'est assez rare. Moi, le premier exemple qui me vient, c'est The Broclash, un podcast où les animateurs ont tellement une voix proche, que pour essayer de se différencier, ils ont décidé au montage de... Un se met à droite et l'autre se met à gauche. C'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est vraiment très... C'est une sorte de goût, après. Ouais. C'est vrai que maintenant, tu le dis. Alors, j'écoute The Broclash. J'ai jamais fait gaffe que c'était en stéréo. Par contre, j'écoute un podcast qui s'appelle Les Staminerdes, où ils sont quatre intervenants. Et là, par contre, c'est... Je le ressens plus. Il y en a un qui est, on va dire, pas totalement à gauche ou à droite, mais ils sont vraiment bien démarqués. Et je sais que... Enfin, on va parler un petit peu de moi. Je fais une émission de radio et à la radio, les micros aussi sont paramétrés pour avoir un effet d'équilibre droite-gauche. Et quand tu l'exportes, en fait, tous les micros... Par contre, ça n'exporte qu'une seule piste, mais tu as vraiment déjà... Chaque micro est déjà orientée, on va dire, spatialisée même, à droite ou à gauche au niveau de la stéréo. Ça exporte une piste stéréo, donc. Ton micro enregistre une piste stéréo. C'est ça ? Non, je crois que ça enregistre une piste mono. Mais il est capable de le détecter. Ok. Ouais. Il doit faire le montage en disant, bah, tel micro, tu le mets un peu plus à gauche ou à droite, etc. D'accord. Je vois. Vous, 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 pouvez avoir d'ailleurs un souci en important une piste stéréo parce que des micros sont capables de capter la stéréo et donc vont plus ou moins... Si vous voulez, si la personne parle à gauche du micro, quand vous allez entendre la piste, vous allez entendre la personne à gauche. Vraiment, telle qu'elle était positionnée par rapport au micro. Ça peut être intéressant. Ça peut aussi être très gênant. Pour ça, dans Audacity, vous avez la possibilité de convertir une piste stéréo en une piste mono et ainsi de centraliser sa voix. Je ne vous montre pas ça maintenant, mais fais-moi y penser. Si j'ai le temps avant la fin de cet atelier, ça serait bien de montrer comment on peut mixer une piste et la mettre en mono pour ne pas être embêté justement avec ces problèmes de droite-gauche. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que parfois, à écouter, ça peut être sur une certaine durée très fatigant pour l'oreille de cet effet-là de stéréo. Certaines personnes, elles sont vraiment même très allergiques. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose... C'est utilisé avec parcimonie. Nous avons donc importé... Je reviens quand même à notre discussion. Nous avons importé des pistes parce que la question, c'est quand même comment on fait du montage sur Audacity. Sur Audacity, vous voyez donc, j'ai une piste pour Azerteuf, une piste pour moi. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en multipiste, c'est quand même beaucoup plus pratique si vous voulez faire des modifications. Je vous montre quelques raccourcis pratiques. Le CTRL 1, zoom. CTRL 3, dézoom. Et CTRL 2, vous êtes à une visualisation normale, classique, en fait, du logiciel. Ouais, pleine, c'est ça. Pleine, c'est ça. Pour faire le montage. Alors là, il n'y a pas de problème parce qu'on a enregistré en même temps. C'est-à-dire qu'on a démarré notre enregistrement exactement en même temps l'un et l'autre. Donc, il n'y a pas de décalage sur nos voix. Qu'est-ce que tu peux bien me raconter ? Bah, si tu veux, je peux te raconter ce que j'ai fait ce week-end. Surtout dimanche. Ouais. J'ai fait un... Vous voyez, c'est synchro. Notre discussion est tout à fait limpide parce qu'on a enregistré en même temps. Donc, il n'y a pas de décalage entre les pistes. Vous auriez pu avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux bien me raconter ? Bah, si tu veux, je peux te raconter. Et là, vous voyez qu'il y a un problème parce qu'il y a un décalage. Sur Audacity, la seule façon de corriger ça, ça va être de déplacer l'élément qui est décalé soit vers la droite, soit vers la gauche, c'est-à-dire avant ou après, en fonction du timing de votre émission. Vous ne pouvez pas le sélectionner, le cliquer et glisser à droite à gauche. Ça serait trop beau. C'est pour ça qu'on va vous faire des ateliers prochainement sur d'autres logiciels qui, eux, permettent de le faire. Et c'est pour ça qu'on vous disait aussi au début de cet atelier que l'ergonomie d'Audacity est un petit peu simpliste. finalement. Ça fait le job. Il ne faut pas trop lui en demander. Voilà. Si là, je voulais... Si j'avais ce genre de décalage et que je voulais le corriger, il faudrait tout simplement que soit je fasse piste... Pardon. Générer silence et que je rajoute un silence de la durée que je veux. Je ne sais pas à combien c'est. Mettons une seconde. Voilà. Il m'a créé un silence d'une seconde. Donc, il m'a décalé tout le reste. C'est un petit peu hasardeux quand on ne sait pas. L'autre solution que moi, j'utilise très régulièrement, c'est que je fais un coupé d'une zone et je viens la coller, etc., etc., jusqu'à tomber sur quelque chose de correct, en tout cas qui, moi, correspond à mes attentes en termes de montage. Après, je ne sais pas si tu utilises, mais moi, quand ça m'arrive comme ça, où c'est vraiment les deux pistes qui sont simplement désynchronisées, mais qu'il y a toujours cette concordance de ping-pong au niveau du dialogue, c'est qu'à côté du zoom, tu as les deux flèches. Je ne sais pas si tu vois le bouton. Oui, celui-là, oui. C'est ça. Et ça, ça permet justement de tout décaler la piste. Toute la piste entièrement, pas un élément, mais toute la piste. Ça peut être intéressant de le faire. Voilà. Ça, c'est très intéressant quand, effectivement, tu as toute ta piste. Parfois, tu peux avoir des éléments qui sont synchros au début et puis plus à la fin. Ce qui peut arriver, d'ailleurs, si vous enregistrez chacun de votre côté, parce que chaque machine n'enregistre pas toujours à la même vitesse, vous pouvez avoir des petits décalages. Et dans ce cas, effectivement, cette option est très pratique parce que ça vous permet de caler le plus gros et vous serez obligé ensuite de faire des petites retouches avec des coupés par-ci, des collés par-là, etc., juste pour que ça colle et que quand on entende, quand on écoute, le dialogue soit fluide. C'est le plus important. Dans cet extrait, vous avez pu remarquer qu'il y avait ça. Et ça, ça pose problème. Je vous laisserai écouter, vous allez comprendre pourquoi. Te raconter ce que j'ai fait ce week-end, surtout dimanche. Voilà. Ça, c'est typiquement quelque chose que vous ne voulez pas entendre. C'est pas méchant pour certains. Peut-être que même vous n'y avez pas fait attention à la première écoute. Mais quand on l'a entendu, on n'entend plus que ça. Vous avez un raccourci sur Audacity qui est CTRL-L qui, en fait, met à zéro le volume sur ce passage. Donc, si vous aviez fait un coupé, vous auriez désynchronisé vos pistes. Avec le CTRL-L, la sélection devient muette. Donc, on enlève... Surtout dimanche, j'ai fait un bouillon de poulet. On enlève le problème. Vous pouvez en avoir comme ça. Et c'est pour ça que le montage en multipiste est, encore une fois, très, très, très avantageux. Si j'avais eu un mix, il serait retrouvé mélangé aux paroles d'Azertoff et je n'aurais pas pu l'enlever. Ce qui est tout à fait logique, n'est-ce pas, monsieur Azertoff ? Oui, parce qu'au final, au lieu d'avoir deux fichiers avec deux pistes différentes, en fait, on n'a qu'un seul fichier avec toutes les pistes imbriquées les unes dans les autres. Donc, les sons seront combinés. Ils seront mélangés entre eux et vous ne pourriez pas, à ce moment-là, faire la différence. Nous avons une discussion fort intéressante sur un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet. Ça, ça va intéresser tous nos auditeurs. Et comment qu'on fait un bouillon de poulet ? Et mettons, là, vous êtes sur un montage et vous voulez vous amuser et vous dites... Je vais mettre mon générique. Vous pouvez importer, encore une fois, comme tout à l'heure, fichier importer, une petite musique. Quand on importe sur Audacity, la musique se trouve, en tout cas, la nouvelle piste que vous venez d'importer va se coller au tout début. Vous pouvez utiliser les petites flèches dont Azertoff parlait pour les mettre à peu près là où vous voulez. Je vais zoomer pour voir un peu mieux ce que je fais. Je vous laisse en même temps regarder ce que je fais comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, on va faire partir le générique. Vous voyez, là, je viens de couper un bon bout de silence pour le coller là et en haut, histoire de garder la même synchro sur les deux pistes. Et ce qui fait que mon générique va se lancer après. Et comment qu'on fait un bouillon de poulet ? Alors, pour avoir un bon bouillon de poulet, il vous faut d'abord un bon poulet rôti. Un poulet tout court, mais en tout cas, c'est un... Voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment tout bête, en fait. Vous mettez vos pistes, vos sons, là où vous voulez qu'ils se déclenchent. Et vous pouvez les modifier. Vous pouvez modifier leur départ, leur fin. Vous pouvez faire différents effets. On va regarder un qui est assez pratique, parce qu'on a regardé, là, on est en mode curseur, en haut. Ce qui permet, justement, de me placer là où je veux faire une modification ou de faire une sélection. On a vu la double flèche qui permet, elle, de décaler à droite à gauche un élément. Et je vais vous montrer celui-là, qui permet de modifier le volume. Et ces modifications-là, et c'est assez rare, voire je crois que c'est le seul effet dans Audacity, cet effet-là, quand vous allez l'utiliser, ne sera pas appliqué tout le temps. Vous allez pouvoir le modifier après coup. Si Audacity a aussi un peu de retard sur les autres logiciels de montage, c'est que quand vous attribuez un effet à une piste, il est quelque part définitif. C'est très compliqué de revenir en arrière. Ou sinon, il faut annuler tout ce que vous avez fait jusqu'à annuler cet effet. Ce qui est un peu galère. Celui-là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment un effet, d'ailleurs. C'est plus un traitement du son, une édition. Vous voyez, j'ai cliqué là, qui me donne en fait un point de repère. Là, je suis à volume total. Et je vais pouvoir ensuite lui indiquer une baisse de volume. Parce que la voix a besoin quand même d'être au-dessus de la musique. Donc, je baisse le volume de la piste musicale. Alors, pour avoir un bon bouillon de poulet, il nous faut d'abord un bon poulet rôti. Et là, on voit tout de suite la différence. En tout cas, c'était un poulet rôti pris sur le marché. On voit tout de suite la différence. Et qu'on a mangé le tavelis. Et moi, j'ai récupéré tout ce qui était peau carcasse. Ça, c'est très pratique. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le modifier à volonté. Et même en changeant, en revenant en curseur. Vous voyez qu'on a gardé cette dynamique-là de volume. Mais en reprenant l'outil d'édition de volume, on y a de nouveaux accès. Ça, c'est pratique. Je ne sais pas si tu l'utilisais à Zertoff. Mais ça, moi, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Non, je ne l'utilisais pas. Déjà, moi, à l'époque, quand je faisais le montage, je réduisais les sons moi-même. Je les coupais. Mais je n'utilisais pas ça pour faire un tapis ou un bed sonore à la suite. OK. Retenez l'astuce parce que c'est pratique. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Et vous allez comprendre pourquoi cette façon-là est pratique. Parce que si j'avais voulu baisser le volume de cette piste, je pouvais aussi faire ce qu'on appelle un fade, un fondu, que vous avez dans effet. Fondu, fondre en fermeture ou fondre en ouverture. C'est-à-dire soit un fondu en entrée de volume, en début de piste ou en début de segment. Soit en fermeture, c'est-à-dire à la fin du segment. Si là, je fais fondre en fermeture, vous voyez qu'il me fait à peu près la même chose. Il me baisse le volume progressivement. Je peux le répéter si je veux pour... Pardon. Hop, répéter. Pour augmenter encore l'effet, etc., etc., histoire qu'on ait le volume qu'on veut à la fin. Par contre, cet effet-là, il est définitif. Si vous faites d'autres actions à partir de là, et qu'à un moment donné, vous vous dites « Le fondu, il est trop puissant, il faut que je le modifie », vous ne pouvez plus. Sauf en annulant toutes les opérations que vous avez faites jusqu'ici, ce qui est une galère. Sans nom, parce que ça veut dire qu'après, il faudra les refaire. Donc, pour cet effet-là, préférez ce petit outil d'édition qui est quand même, encore une fois, extrêmement pratique. Tant qu'on est dans les effets, on va faire un petit tour des effets, tout ce qu'il y a de plus classique. L'amplification. L'amplification, c'est comme son nom l'indique. Vous amplifiez ou vous diminuez le son, c'est l'un ou l'autre. Soit vous êtes dans le négatif, soit vous êtes dans le positif. Il y a cette petite option-là qui sert à autoriser ou pas la saturation. C'est-à-dire que là, vous voyez, il le détecte quand on va atteindre la limite audible, quand on va saturer. On peut autoriser la saturation pour forcer un peu le volume, parce que, par exemple, si je prends tout ce passage-là, il ne va pas vouloir me le faire, ou très peu. Parce qu'il y a ces deux petits pics-là, qui sont vraiment limite, déjà, alors que tout le reste pourrait être amplifié. Si je décoche autoriser la saturation, il ne le fait pas, parce qu'il considère que dès que j'augmente un petit peu le volume, je dépasse. Si j'autorise, là, je fais ce que je veux, à vos risques et périls. C'est-à-dire que là, vous prenez sciemment le risque de trop amplifier. Vous pouvez valider, et vous voyez que là, ça sature assez régulièrement. Vous avez trop amplifié. Vous pouvez, bien sûr, annuler, 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 presque, je crois, à l'infini d'actions que vous avez faites dans Renacity. Est-ce que tout va bien jusqu'ici, M. Asi ? Oui. Parfait. Du coup, on ne va peut-être pas entendre tout ton laïus sur comment on fait un... Oh, mais c'est dommage. Pour automatiser un peu tout ça. Et j'ai fait bouillir ça à feu doux, moyen doux, pendant 3-4 heures, je crois. Voilà. Vous faites pendant 3-4 heures. En plus, c'est dommage parce que j'avais prévu un petit générique pour ce podcast. Merci, Philippe. Tant pis pour ça. Je reviens sur un effet qui est quand même... Je trouve très pratique dans Audacity. On n'avait pas le problème sur les pistes d'avant. C'est pour ça que là, je les ai fermés. Mais on les a, parfois. Moi, je les ai tout le temps, par exemple, quand j'enregistre directement sur Audacity avec mon micro. Le logiciel qu'on a utilisé, Azerteuf et moi, pour s'enregistrer tout à l'heure, coupe le micro au-dessous d'un certain seuil. C'est-à-dire qu'au-dessous d'un certain volume, il considère qu'on ne parle pas. Donc, ça ne sert à rien de l'ouvrir. Audacity, il ne le fait pas. Il est toujours ouvert. Et vous voyez que, dans ce genre de moment-là, il capte une sorte de bruit résiduel. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un faux contact dans le câble. Ça peut être la clim. Ça peut être le vent dehors. Le micro capte tout. Je trouve qu'Audacity a une particularité. On en a parlé sur Audition aussi de Adobe, qui fait a priori bien le taf. C'est qu'il permet de supprimer assez facilement ce bruit dès lors qu'il est constant. Pour ça, vous pouvez aller dans Effets, Réduction de bruit et Prendre le profil du bruit. Je l'ai sélectionné avant. J'ai sélectionné un petit extrait de ce bruit-là dont je ne veux pas. Prendre le profil du bruit. Une fois que j'ai cliqué, la fenêtre disparaît. Comme vous avez pu le voir, c'est bon. Il a pris le profil. Ensuite, je vais dézoomer pour qu'on voit toute la piste. Je sélectionne tout. Je retourne dans Réduction de bruit. Et je fais Valider. Je peux d'abord faire une préécoute pour vérifier que c'est suffisant et jouer avec les réglages si besoin est pour réduire un peu plus ou moins, changer la sensibilité, etc. Je vais Valider. Et vous voyez ce qui s'est passé là ? Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. J'ai essayé d'annuler. Ça, c'était avant. Et ça, c'est après. C'est-à-dire que partout, il a détecté le bruit qu'on a pris en mémoire. Il l'a gommé. Et ça s'entendra. Ça s'entendra forcément dans tous vos enregistrements. Surtout que plus vous allez avoir de pistes, plus ces bruits indésirables vont se cumuler les uns les autres. Toi, tu utilises Reaper, je crois. Oui. Reaper n'a pas cette option. Reaper a un effet de gate comme ça s'appelle, un gate qui, comme le logiciel qu'on a utilisé tout à l'heure pour s'enregistrer, fonctionne en se disant que sous un certain seuil de volume, le micro peut être considéré comme fermé. Donc, n'enregistre plus rien. C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça, le gate. On peut l'avoir aussi dans Audacity, qui peut d'ailleurs utiliser tous les mêmes effets que ces autres logiciels, dont Reaper. Mais, encore une fois, quand vous allez appliquer l'effet, il sera définitif. Je trouve que celui-là, qui est natif d'Audacity, qu'on n'a pas besoin de rajouter, il est déjà compris dans le logiciel, et vraiment pratique. Et je tenais à en parler, parce que c'est un des points forts, pour une fois, du logiciel. Il en a quand même, des points forts. Il n'a pas que des points négatifs. Oui, puis ça marche assez bien. Par exemple, si sur un micro, on a un bruit de masse, il suffit de faire, on va dire, un silence où il n'y a pas d'autre bruit, à part que le bruit ambiant, pour récupérer ce son-là. Et on fait un petit nettoyage, comme ça, de noise reduction. Et voilà, c'est magique. Ça va le retirer sur toute la piste, même au moment où on parle. Ça, ça le fait assez bien. Ça marche bien. Et je vous ai dit que c'était pour un bruit constant. Ça peut aussi marcher pour un bruit qui n'est pas constant, mais qui est récurrent. Par exemple, un bip de micro-ondes. Imaginez que vous êtes à côté du micro-ondes et que, dans votre enregistrement, il va sonner trois fois. Si ce bip-là est suffisamment isolé des voies, c'est-à-dire qu'on le retrouve sur la courbe et qu'on le voit, si vous faites réduction de bruit, prendre le profil du bruit et qu'ensuite vous sélectionnez votre piste et que vous lui demandez d'enlever à chaque fois qu'il le voit, ça marchera. Ça va marcher. Après, ça ne vous empêche pas, quand même, de faire une étape qui est primordiale en podcast, qui est une réécoute en étant le plus attentif possible et au moindre petit artefact non voulu, ou au moins de petits défauts, c'est à vous d'aller sur la piste en question et de mettre à zéro à ce moment-là ou de réduire ou de supprimer ce qui vous ennuie. Le montage peut prendre du temps. Je crois que Hazertoff peut en témoigner. C'est une étape que certains podcasteurs n'aiment pas faire. Beaucoup, d'ailleurs, enregistrent en mix et publient directement. mais si vous voulez vous prendre un peu le temps de le faire, vous verrez que qualitativement, vous allez vous y retrouver et vos auditeurs aussi parce qu'il n'y a rien de pire à mes yeux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'un son agressif. agressif. Oui, puis même si là, on va rester dans l'optique de mon premier podcast, la partie justement montage, donc une fois qu'on a fait l'enregistrement, quand on enregistre, on va avoir de l'hésitation, on va chercher nos mots ou on va commencer une phrase et partir sur autre chose. Et donc forcément, ça en termes d'écoute à la fin, pour l'auditeur cible qui va écouter justement votre production, ça ne va pas être très plaisant. Donc ces parties-là, toutes les hésitations qu'on fait des... Alors, voilà, toutes ces parties-là, il faut les enlever et ça passe forcément sur du montage. C'est quelque chose qui en direct ne va pas vous choquer, mais quand vous allez réécouter, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Parce qu'on n'a pas du tout le même rapport au son quand on a une discussion en direct comme ça ou quand on écoute quelque chose d'enregistré. Ce n'est pas du tout pareil. quand vous écoutez quelque chose d'enregistré, je pense qu'inconsciemment, on sait que ça peut être amélioré. Alors qu'une discussion en direct, on la vit au présent. Donc on n'est pas attentif de la même manière à tous ces petits détails-là qui, pour une émission d'une heure, une heure et demie, trois heures, quatre heures, parce qu'il y a des podcasts qui sont vraiment longs, ça peut être très, très, très fatigant pour l'auditeur. Donc s'il y a bien quelqu'un dont vous devez vous soucier à ce moment-là, ce n'est pas de votre temps et de l'énergie que ça vous demande, mais d'eux ou des auditeurs qui vont écouter par la suite, c'est votre public. C'est eux qu'il faut vraiment choyer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On a fait notre petit montage, on sait qu'on peut décaler des éléments, on peut couper du son pour en décaler d'autres, ou coller du son pour les décaler un peu plus loin. donc on peut placer nos éléments les uns les autres pour que ça corresponde bien. À partir de là, on peut penser à exporter, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tout votre montage, vous pouvez, il faut de toute façon, à un moment donné, que les gens puissent l'écouter, donc il faut l'exporter. Pour ça, ça se passe dans fichier, exporter, et là vous avez différents formats. Donc vous voyez, vous avez le exporter en MP3 qui est ici sélectionnable et qui ne l'est pas de base si vous n'avez pas renseigné la fameuse petite DLL dont je vous ai parlé en tout début d'atelier. Cliquons sur exporter en MP3, vous vous retrouvez avec une interface tout ce qu'il y a de plus classique. Alors évidemment, si vous êtes sur Mac, ça sera un peu différent, mais vous allez vite retrouver vos marques. Vous avez ici encore un rappel de différents formats. si jamais vous changez d'idée ou de décision, vous pouvez changer ici le format. Restons sur du MP3. Je vous conseille de rester sur du mode de débit constant. C'est... Comment dire ça ? C'est compliqué à expliquer ça, le débit constant en direct. En fait, vous allez envoyer ici le même nombre de données à chaque seconde. Restez sur du constant. La qualité... De toute façon, moi, quand je faisais l'export sur Audacity ou même maintenant, je n'ai jamais rien compris. J'ai toujours laissé le truc par défaut en constant et après en changeant la qualité, mais la... On peut voir... Je vais essayer de trouver un exemple tout simple, mais ce n'est pas facile. Tu parlais tout à l'heure d'un mixage en 5.1. Et bien, si tu... Certains amplis, d'ailleurs, 5.1 l'indiquent, ça te dit le nombre de données que ton ampli est en train de traiter à l'instant. Si tu es en constant, ça sera tout le temps la même chose. Si c'est en variable, il va s'adapter par rapport au contenu, donc au mix. Restez en constant, vous ne posez pas de questions, ça marche. Très bien. Vous avez ici la sélection soit en stéréo joint, c'est-à-dire mono, soit stéréo. Et qu'est-ce que je dis comme bêtise ? Je dis des bêtises stéréo joint, ce n'est pas la même chose. Si, c'est ça, la même chose. Et là, la qualité du son, justement, on parlait du débit, vous êtes en constant. Vous avez le 128 kbps qui est une qualité tout à fait acceptable pour un podcast de voix. D'ailleurs, beaucoup de podcasts sont en 128. Moi, je vous l'ai fait plutôt en 192. Ça va vous demander un peu plus d'espace disque. Le fichier va être légèrement plus gros parce que vous envoyez 192. Vas-y, dis-moi, Kb, que je ne me trompe pas parce qu'on a Maître Randall qui écoute et Maître Randall si on se trompe. C'est des kilobytes par seconde, non ? Kilobytes. Parce que c'est pas la même chose, kilobytes, kilobytes. Ah oui, bah non. Vous avez donc cette donnée qui est envoyée à la seconde et donc qui va déterminer le poids de votre fichier final parce que si vous en avez 192 par seconde, vous en avez donc plus que si vous aviez à 128 par seconde ce qui est tout à fait logique. Je ne sais pas si c'est clair mais ça me paraît logique en fait. Je mange 5 bananes par seconde ou j'en mange 3 par seconde pour être logique ? Au final, en une heure, il y aura plus ou moins de bananes donc plus ou moins de... vous allez grossir un peu plus votre fichier et votre petit bidou au passage. 192, c'est très acceptable, c'est vraiment... c'est même très très bon et si vous avez de la musique, ça passera très bien aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'en 128, ça passe pour de la voix. 192, c'est le tip top. Vous pouvez bien sûr faire beaucoup plus mais là, c'est vraiment donner de la confiture aux cochons. Il n'y a pas d'intérêt de faire un podcast aujourd'hui en MP3 en 320 kilobits, kilobytes par seconde, peu importe, KBPS, on va dire KBPS, ça marchera très bien. Du coup, je ne vais pas dire que moi, quand je fais l'export, la qualité est à 320 kilobits de seconde. Ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, c'est bien qu'on aborde ce point parce que, d'une, c'est trop qualitatif pour du podcast, pour du MP3, peu importe, c'est un MP3 d'excellente qualité mais même les radios vont sortir en 192 ou c'est très rare en 320, il faut vraiment faire un travail de studio, donc du travail de musique principalement ou avoir, en plus, si vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément un micro qui est haut de gamme, donc quelle utilité de sauvegarder avec une puissance maximale quelque chose qui n'est pas terrible, déjà. Ça ne sert à rien. Et puis, ça a deux inconvénients, c'est que ça prend de l'espace disque chez vous et l'auditeur va mettre plus de temps à télécharger aussi parce que son fichier, c'est le vôtre. S'il est plus gros, ça va mettre plus de temps à charger. Donc, simplifions un peu la vie de tout le monde, faisons une qualité acceptable, audible, évidemment, n'allez pas jusqu'à 8 KB parce que vous allez avoir une voie atroce, ça ne sert à rien. Puis, 192, 128, 192, vous allez être, allez, en matière de compression, à quoi, 1 méga la minute, 1 méga octet la minute ? Ouais, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Vous pouvez renommer votre fichier et faire enregistrer et là, il va vous exporter votre fichier MP3. Il vous rappelle que tout va être mélangé dans un canal mono, validé. Vous arrivez sur cette étape qui est une étape importante parce que c'est ce qui vous permet de mettre votre nom, le titre de votre piste. Par exemple, je sais pas, moi, le nom de l'artiste, ça va être Badgeek, notre association, le titre de la piste Atelier Audacity. Je le fais en direct, comme vous voyez, je tape super bien le titre de l'album Atelier Podcast. 2020, soyons fous, disons-nous qu'on est encore tous en vie en 2021 et qu'on en fera d'autres, c'est le quatrième Atelier, nous sommes en 2020. Le genre, il n'y a pas vraiment de genre, commentaire, on peut mettre une adresse de site, on peut mettre retrouver-nous sur, ou des petits détails, ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. C'est une étape qui n'est pas à prendre à la légère parce que vous le voyez d'afficher sur vos lecteurs, la plupart du temps, vous pouvez voir ça affiché sur vos lecteurs si vous téléchargez le MP3. Si vous ne le lisez pas depuis un site, si vous ne le lisez pas depuis une application qui a récupéré les données du podcast via un flux RSS dont nous parlerons dans un autre atelier, mais si vous téléchargez juste le MP3 et que vous le lisez à part, il y a de grandes chances pour que le matériel sur lequel vous le lisez soit capable de vous dire ça. Et ça, c'est une étape que je trouve justement dans les autres logiciels, donc Audition et Reaper pour ceux que vous avez utilisés, qui manquent. Je suis obligé de passer par un autre logiciel qui permet justement d'éditer ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, éditer ça. Audacity a cette bonne idée de l'avoir fait juste avant l'export, ce qui peut faire gagner un temps, surtout que vous pouvez également sauvegarder votre configuration, vous pouvez la sauvegarder sur votre disque dur et vous pourrez ensuite la charger si vous faites un numéro 2, un numéro 3, etc. de votre podcast, ce qui va vous pré-remplir tout ça, vous n'aurez plus qu'à changer le titre et le numéro. Et donc, ce n'est pas beaucoup de temps perdu au moment de l'export. Vous validez et votre fichier, c'est bon, il est sorti, il est sur votre disque dur, ce qui est quand même magique, ce n'est pas trop compliqué. Ça ne me semble pas très très complexe jusqu'ici. Je vais quand même montrer 2, 3 astuces en plus pour Audacity qui sont des astuces qui moi me plaisent bien. Audacity peut vous servir pour du montage, il peut aussi vous servir pour préparer des jingles, préparer des différentes pistes que vous allez utiliser et vous allez, je ne sais pas si Audition le fait, mais vous allez pouvoir donc en charger 10, 20 et tout. Par exemple, vous avez 2 jingles et vous coupez juste le début parce que vous voulez que quand vous allez les mettre en lecture dans votre émission, vous voulez que ça parte aussitôt. Vous ne voulez pas qu'il y ait un blanc de 10 secondes. Donc, vous pouvez tous les faire là, piste par piste, donc un jingle 1, un jingle 2, un jingle bells pour faire la blague et vous pouvez tous les faire. Ensuite, quand ils sont prêts, vous pouvez aller dans fichiers, exporter, export multiple, sélectionner où vous voulez les envoyer, dans quel format, vous voyez, j'ai gardé les mêmes réglages et choisir le nom de la... Si vous voulez, l'export multiple va vous sauvegarder chaque piste dans un fichier à part. Elle ne va pas vous sortir le mix, elle va vous sortir chaque piste. Tu comprends la différence ? Pas plus. Pas trop. En fait, elle va te créer un fichier par piste. Elle ne va pas faire l'export qu'on vient de faire là, c'est-à-dire le montage de toutes les pistes mélangées en une seule. Elle va vous sortir une piste, donc celle d'Azertov qui est maintenant travaillée. La piste de David vous va... Voilà. Si vous avez 10 jingle, elle va vous faire jingle 1.mp3, jingle 2.mp3, jingle 3.mp3, etc. Ça peut être très pratique pour faire du traitement de l'eau, en fait. Plutôt que d'ouvrir un jingle, de le travailler, de l'exporter, de rouvrir un autre, etc. Vous pouvez les faire tous. en faire 10, 20, 30 de suite, les amplifier de la même façon. Vous pouvez faire un equalizer qui est dans les effets aussi. Vous pouvez faire une compression qui est aussi dans les effets. Vous pouvez le faire pour tous d'un coup et choisir export multiple et ça va vous créer autant de fichiers mp3 que vous avez ouvert de piste. C'est plus clair comme ça ? Oui. Du coup, je ne connaissais pas et c'est vrai que ça peut être justement intéressant quand on a, on va dire, vraiment du traitement de masse à faire sur des jingles ou autre. Mais par contre, du coup, ça veut dire que tu dois faire à chaque fois une piste par jingle, on va dire, pour le cas présent. Exemple type, un de vos chroniqueurs à préparer une rubrique, il y a 10 jingles qu'il veut dedans et que vous allez devoir lancer au bon moment. Vous les importez tous d'un coup dans Audacity, vous coupez un peu le début pour être sûr que ça porte bien, vous vérifiez qu'à la fin, il n'y a pas de problème, que s'il faut faire un petit fondu, vous faites un fondu. Vous travaillez toutes vos pistes là et vous pouvez ensuite toutes les exporter au fur et à mesure, une, puis deux, puis trois. Là, à partir du moment où je cliquerai sur exporter, Audacity va toutes les exporter les unes après les autres dans le dossier spécifié. C'est ce que je pensais en disant c'est une piste par jingle. Moi, je sais que là quand tu fais du montage pour créer des jingles, c'est vrai que je l'ai fait sur Audacity et j'avais vraiment chaque élément était une piste. Donc là, en fait, si on part sur le traitement de création de jingle, il ne vaut mieux pas utiliser cette fonction-là. Là, c'est plus vraiment du traitement de masse rapide. ou sinon, parce que si je résume ce qu'il était en train de dire, c'est que par exemple ça, toi, c'est le montage d'un jingle. Il y a un bout, tu as ensuite un autre bout, etc. Eh bien, ça tombe bien. Tu me rappelles ce que je voulais montrer tout à l'heure. On peut aller dans piste, mix, mixage et rendu. Et là, ça, c'est plus qu'une seule piste, mais c'est le mélange des deux. Ok, ouais. Vu ? Ah ouais. C'est vrai que, ouais, c'est finalement, moi, je n'utilisais vraiment qu'en surface et il y a quand même plein de petits trucs comme ça qui fait bien en fait. Il y a plein de petits trucs. Vous pouvez donc faire un montage ici et puis vous vous dites, bon voilà, le montage est fait. Maintenant, j'aimerais bien passer au suivant. Eh bien, vous faites mix, mixage et rendu. Vous pouvez aussi mix et rendu vers une nouvelle piste comme ça, ça vous garde les deux et ça vous en crée une troisième. C'est possible aussi si vous voulez vous garder l'opportunité de faire une modification plus tard. Avec mix et rendu, tout est dans une seule piste et c'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure quand vous avez une piste stéréo par exemple qui a des effets à droite et à gauche et que ça peut être un peu dérangeant et du coup, vous préféreriez la modifier en une piste mono où toutes les voies sont centrées. Eh bien, quand vous avez une piste stéréo, il faudrait que je puisse hop, voilà, une piste stéréo, ça ressemble à ça. Vous avez un canal à droite, un canal à gauche. Bon là, moi, mon micro n'enregistre que sur la gauche mais ça marche très bien. C'est le même principe quand vous avez une piste. Mais justement, ça va vous expliquer d'autant plus parce que là, si je mets en lecture, un canal à droite, un canal à gauche, c'est extrêmement dérangeant. Vous m'entendez dès qu'à gauche, je peux scinder la piste stéréo, avoir donc deux pistes mono d'un coup. Dans cet exemple-là qui n'est pas vraiment bon, il suffirait que je fasse ça, en vrai. Mais pour vous expliquer, si vous aviez, faisons un exemple vraiment concret, voilà, vous avez ça. C'est-à-dire une piste là où à gauche, c'est beaucoup plus fort qu'à droite. Vous pouvez prendre ces deux pistes mix, mixer et rendu. Ah, pas vraiment ce que je voulais faire. Ah bah pas vraiment ce que je voulais faire. C'est malin. Ah bah voilà ! Téléfaire Bonaldi, ça marchait mieux. Ça marchait mieux. Oui, oui, ça marchait mieux. Peu importe, peu importe. De toute façon, au pire, vous pouvez aussi le faire à l'export. C'est-à-dire qu'au moment d'exporter, vous sélectionnez forcez à exporter en mono et ça ne vous fera plus qu'une seule piste. Et ça va vous centrer toutes les voies. Mais ouais, il va falloir que je regarde ça de près parce que je n'aime pas me faire emmerder par un logiciel en direct. On est passé un peu vite fait sur les effets. Je vous ai parlé d'équaliseur. Je vous ai parlé de... Vous avez de la réverbération. Voilà, vous allez avoir tout ça. L'équaliseur, quand même, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas. Égalisation. Il est très laid dans... dans Audacity, mais il fonctionne comme sur n'importe quel autre site. Vous avez ici les graves, vous avez ici les aigus. Si vous voulez entendre plus de graves, vous les montez. Sinon, vous les baissez. Vous voyez, c'est assez simple. Plus d'aigus, moins d'aigus, plus de médium, moins de médium. vous pouvez à chaque fois pré-écouter, voir ce que ça donne. Et si ça vous va, vous pouvez valider. Ça ne fonctionne que sur votre sélection. Il faut toujours faire une sélection avant. Si vous ne faites pas de sélection, il prend tout. Il le fera sur toute la piste. Et donc, l'égalisateur, il est appelé égalisateur, c'est quand même equalizer en anglais. Vous allez souvent le trouver sous le terme equalizer. C'est pratique pour avoir une voix qui résonne un peu plus ou ce genre de choses. C'est au goût de chacun. Faites vos tests. Vous verrez tout de suite ce qui colle mieux. Ça veut dire aussi que si vous avez plusieurs pistes avec plusieurs voix, des voix féminines, des voix masculines, il va falloir probablement tester des réglages qui vont aller à la voix en question et pas appliquer le même réglage pour tout le monde. Si vous êtes vraiment dans un processus pour peaufiner le son. Et vous avez enfin le fameux compresseur qui est aussi un classique qui permet comment dire de faire en sorte que ça ait l'air d'être plus fort sans aller jusqu'à de la saturation. Ça va augmenter un peu tous vos volumes. Comment expliquer ça ? Je crois que c'est Blast qui disait ça. En fait, il va augmenter les sons faibles au-dessous d'un seuil et par contre couper entre guillemets tout ce qui est au-dessus pour que ça dépasse jamais un certain niveau. Ça ne sature pas. Ça, c'est le limiteur. Je ne suis pas sûr que celui-là de base fasse limiteur sur Audacity. Il y en a un en plus qui est un limiteur dans les effets. Il est en séparé. Très souvent, selon les logiciels ou l'effet que vous allez utiliser sur Audacity par exemple parce que tous ceux qui sont là c'est des choses que moi j'ai rajoutées. On peut rajouter des effets dans Audacity mais ceux de base sont séparés. Vous avez un compresseur d'un côté et un limiteur qui est caché je ne sais plus où. Moi, je vais dans la liste en dessous tout en bas. Oui, j'en ai un là. Limiteur. La différence entre les deux c'est que le limiteur lui va mettre une sorte de si vous voulez une sorte de limite là et le son ne va jamais dépasser ça pour ne pas saturer ne pas être agressif et le compresseur lui, son boulot c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de son puisse passer dans cette limite justement. D'occuper le spectre audio au maximum. Ça va vous donner l'impression que c'est plus fort. Oui et non. c'est vrai que ça augmente un peu le volume mais ce n'est pas tant ça. Ça donne plus de place au son. Le compresseur c'est ça. Vous avez un gros tuyau avec un petit filet d'eau on compresse le tuyau pour qu'on ait l'impression que le tuyau est encore plus rempli. C'est la première image qui me vient mais je pense qu'elle n'est pas si... Finalement, c'est ça en fait. T'as ton gros tuyau qui est tapiste... C'est le tuyau d'arrosage quand vous mettez le doigt au bout. Voilà ce que ça donne. Ça propulse un peu l'eau. C'est pareil avec le son finalement. C'est exactement pareil. C'est très pratique. Je reviens sur... Enfin, je crois que c'est la dernière chose que je vais montrer parce qu'on a déjà montré pas mal sur Oda City et là on rentre dans des choses qui sont pratiques mais qui ne sont pas... Enfin si, pour les débutants c'est vrai que ça peut vous être utile. Je vais rouvrir une petite musique que ce sera plus sympa que nos voix. C'est une bonne discussion. Vous pouvez donc l'export multiple que je vous l'ai montré. C'est-à-dire plusieurs pistes et ensuite il va faire un export par piste pour les garder. Vous avez un autre type d'export multiple. Vous pouvez ici décider de... Ça, je le voudrais bien. J'appuie sur CTRL-B et là il me fait une sélection où je peux extraire un par exemple. Je peux lui donner un nom. Et puis un peu plus loin vous en avez un autre extrait qui vous plaît bien. Vous pouvez recommencer. Extrait 2 etc. Et ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez sur une piste. J'insiste. Sur une piste. Pas sur un mix. Et ma fenêtre est complètement décalée par rapport au live. Là on sera mieux. Vous pouvez ensuite faire un export multiple de la même façon que tout à l'heure. Sauf que là au lieu de séparer les fichiers selon les pistes vous allez les séparer selon les marqueurs. Les marqueurs c'est le nom que vous venez de donner. C'est-à-dire extrait 1 extrait 2 etc. Et là quand vous allez exporter il va vous faire un fichier MP3 qui correspondra à ça. Puis il va vous en faire un autre qui correspondra à ça. Et autant de marqueurs que vous aurez fait. Tu l'utilisais cette fonction ? Pas du tout. Et je me rends compte que ça peut servir pour faire ce que nous on appelait des audiogrammes donc des trucs d'annonce vraiment des morceaux et c'est vrai que c'est pas con. C'est très très pratique aussi. Moi je l'utilise quand j'ai un chroniqueur qui m'envoie un générique complet et qui veut parler de ce passage-là puis de celui-là puis de celui-là puis de celui-là. J'ai pas besoin de couper là et de couper le reste et d'exporter ça non non j'ouvre la piste je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça Après il y a une autre solution aussi il me semble c'est que si tu fais une sélection sur une piste et que tu fais exporter enfin fichier exporter t'as aussi exporter la sélection. C'est ça et exporter l'audio sélectionné qui exportera du coup uniquement uniquement la sélection mais ça veut dire qu'il faut le faire là puis ensuite C'est ça il faut le faire après à chaque ordre. Alors que là vous voyez ctrl-b c'est hyper rapide vous donnez un titre et vous pouvez faire un export multiple qui envoie tout d'un coup et je pense que là on a déjà fait un bon gros tour de Audacity à part ce petit mix là qui m'embête un mix stéréo vers mono et ben voilà il était là en fait il était caché donc là on revient sur l'ergonomie Audacity c'est pas trop ça non c'est pas ça mix stéréo vers mono je vais y arriver voilà là il m'a mélangé mes stéréos en un fichier mono donc il m'a centralisé les voix je savais bien qu'on finirait par y arriver avant la fin de cet atelier je n'ai pas grand chose d'autre de plus à vous apprendre avec Audacity après c'est à vous d'essayer d'enregistrer directement d'importer toutes les pistes de faire votre montage de placer vos éléments là où vous voulez n'hésitez pas à poser vos questions même si là on est en direct et on est un mercredi soir et de confinement où les gens ont autre chose à faire et on est en pleine élection je ne sais pas ce que les voilà il n'y a pas toujours des gens en direct mais même si vous regardez ça en replay vous avez une question vous l'envoyez directement à contact à rebase badgeek.fr ou en dm sur twitter là sous badgeek underscore badgeek underscore ou facebook aussi soyons fous on est moderne on est des oufs on est des jeunes vous pouvez nous contacter de plein de façons différentes si vous avez une question sur Audacity on y répondra bien évidemment même si c'est dans 10 ans on y répondra si on est encore en vie Randall ne vous répondra pas nous oui je repensais à un truc parce qu'on parlait justement des enregistrements dans un précédent épisode un précédent atelier parce que moi je sais que quand je fais mes enregistrements donc j'ai une table et ça enregistre en multipiste on va dire sur la table mais j'ai toujours en backup Audacity qui récupère tous les tous les mix en une seule piste et qui enregistre celle-ci bien sûr au moins Audacity c'est un truc hyper léger qui fait le taf vous lancez l'enregistrement en récupérant la sortie de la table et comme ça vous avez au moins un enregistrement de secours ça sera du monopiste mais vous aurez quand même quelque chose si vous avez un problème avec votre autre enregistrement multipiste vous serez quand même content d'avoir un backup qui sera diffusable moins travaillable mais au moins diffusable si vos réglages de base de micro sont bons bien évidemment c'est ça et c'est vrai comme tu le dis ça ne pèse rien donc ça ne coûte rien le lancer en fond parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer on ne sait jamais on n'a pas parlé de l'étape de l'amélioration du son parce que c'est quand même on est passé du montage à l'export on a fait un rapide tour sur le compresseur l'équaliseur ce sont des effets qu'il faut savoir maîtriser et qui ne sont pas évidents à faire quand même soyons francs dans Audacity pour la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure c'est à dire qu'une fois qu'il est appliqué il est définitif donc si vous vous rendez compte au bout de deux heures de travail qu'en fait le réglage n'est pas bon ça devient compliqué je vous conseillerais plus pour Audacity de faire votre montage de régler quand même toutes vos pistes en volume etc et de faire l'export puis éventuellement ensuite de le réimporter pour faire un traitement sur le fichier final les puristes vont gueuler en entendant ça mais sur Audacity ça reste encore le plus simple ça vous évitera de vous rendre compte au bout d'un certain nombre d'heures de travail que le fichier n'est plus viable vous le faites sur le mixage final il y en a qui font du mastering ce qu'on appelle le mastering améliorer votre fichier pour qu'il soit le plus agréable à écouter c'est du mastering voilà faites le à la fin sur Audacity ça marchera très bien il y a des tas de musiciens qui le font d'ailleurs et ça marche très bien vous verrez que la différence par rapport à Reaper ou GarageBand ou Cubase c'est que ces effets là peuvent être faits et écoutés en direct et échangés à tout moment sur ces logiciels ce qui n'est pas le cas sur Audacity et ça fait une différence de taille moi je sais que pour utiliser Audacity au tout début et après occasionnellement je l'utilise surtout en fait maintenant pour faire des jingles parce que c'est hyper rapide j'ajoute mes morceaux de musique ou mes blabla dessus et voilà je n'ai pas de gros montage à faire ou de gros traitement à faire dessus donc ça le fait ça le fait bien quand même ouais ça et moi la suppression de bruit qu'on a montré tout à l'heure j'avoue que c'est mon coteau suisse là dessus il est très efficace ça n'empêche pas de rentrer dans le détail après sur d'autres logiciels mais ça dégrossit tellement le problème qu'on gagne un temps monstrueux vraiment monstrueux pour ceux qui se posent quand même des questions sur le mastering sur les effets à utiliser dans quel ordre je vous conseille ce petit tutoriel là que Blast nous avait fait pour Podrein il y a un autre tutoriel de Lolicont également si vous cherchez Reaper sur Badgeek ça va vous sortir tout ça en audio ou en vidéo et vous verrez ça va vous montrer ça va vous rappeler quelques bases qu'on vous a donné déjà ce soir c'est à dire enregistrer faible pour pouvoir ensuite amplifier et vous verrez que dans ce tutoriel là notamment celui de Blast là qui est à l'image il va vous donner des conseils sur les traitements à effectuer et dans quel ordre pour améliorer la qualité de votre export ça sera pratique et c'est tout à fait compatible avec Audacity c'est juste la façon de faire qui est légèrement différente mais les effets sont compatibles et la la philosophie de ce traitement là est exactement la même nous on va vous laisser là on va laisser la place la semaine prochaine à Terry qui est d'ailleurs là sur le chat qui nous donnera quelques messages Terry du podcast Level Max qui lui va vous montrer accompagné de on ne sait pas qui encore va vous montrer comment fonctionne GarageBand et puis et puis voilà tout le mois de novembre on va vous faire des petits ateliers sur les différents logiciels on fera un petit zoom rapide sur Adobe Audition on va parler de Reaper c'est évident parce que c'est c'est aujourd'hui presque on disait qu'Audacity est la base c'est vrai que c'est généralement le premier palier tous les podcasters ont utilisé Audacity à un moment donné beaucoup sont maintenant passés sur Reaper qui est globalement plus pratique et puissant et gratuit entre guillemets en fait si c'est gratuit c'est comme WinRAR vous avez un message pour dire et et maintenant vous pourriez payer s'il vous plaît si ça vous plaît et vous pouvez effectivement et quant à logiciel est bien fait sachant que c'est 60 euros la licence à vie pour Reaper donc c'est pas énorme du tout pour tout ce qu'il est capable de faire mais avec Audacity c'est gratuit c'est la base et vous pouvez déjà vous amuser clairement avec ça merci d'avoir suivi cet atelier merci à Zertoff pour cette recette qu'on n'aura pas tout à fait entendue mais de la carcasse de poulet de je sais pas quoi là oh bah de rien et donc la semaine prochaine le 4 non le 11 non le 4 le 11 novembre je vais y arriver jour férié ça sera GarageBand avec Théry salut salut merci ciao salut 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 salut